... Bienvenue dans l'Hippodrome d'Alexandrie. Le principal hippodrome de la ville était appelé L'Aguéion, en l'honneur de Lagos, l'ancêtre des Ptolémées. Les Alexandrins adoraient les courses de chevaux. Ils étaient fascinés par la rivalité qui animait ces courses. Lagone, en grec ancien, était la sève de la compétition. C'était une lutte pour la gloire. La course de char la plus prestigieuse était appelée Tetripone. Elle utilisait un attelage de quatre chevaux, le plus rapide se trouvant à droite. Les chars parcouraient douze tours et effectuaient des virages serrés à chaque extrémité de l'Hippodrome. Le vainqueur recevait une couronne de rameaux d'olivier et une prime en argent. Mais la plus grande récompense demeurait les éloges des poètes. Kalimac et Pindar en ont fêté plus d'un. Hymne qui commandait à la lyre, à quel dieu, à quel héros, à quel homme iront les clameurs de nos louanges ? Zeus est le seigneur de Pise. Héraclès a fondé les fêtes olympiques. Et Théron mérite les éloges pour la victoire de son char à quatre chevaux. Théron, juste et hospitalier, soutien fidèle d'Akragas, digne descendant d'une lignée illustre dont la cité domine, apportant richesse et gloire à leurs talents innés. Sous-titrage Société Radio-Canada ou pretend to be ghosts to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just... Uh, Yoimiya, they've already run off. Huh? Hey! I wasn't done talking! I wasn't done talking! I wasn't done talking!